Bienvenue random sur ce live, bienvenue, merci de nous faire part de ta présence sur ce live, ça nous fait extrêmement plaisir Ça me fait plaisir aussi, pas de soucis Déjà comment tu vas ? Ça va, ça va, j'ai super faim, j'ai pas mangé avant le match, j'ai la dalle mais à part ça, ça va Eh bien écoute, va manger après, mais ouais effectivement très beau match, très beau BO de ta part, merci pour le spectacle effectivement Tu t'es senti comment dans ce BO, un peu avec l'équipe, etc, est-ce que tu peux commencer par ça ? Après on viendra sur des questions un peu plus de l'équipe Ouais, c'était selon moi pas notre meilleure journée, on a eu un peu du mal sur les early games, surtout game 1-2 On était un peu endormis, pas beaucoup d'intensité dans le vocal, mais ensuite on a réussi à retourner la game 1 Et bon la game 2 c'était pas trop ça, je pense que la draft était pas fou Et ils ont vraiment très bien joué en early games pour le coup, et on n'a pas surmonté Mais ouais ouais, la game 3 était très clean pour le coup, on a eu la game en contrôle Tout le long de la partie, donc ça c'est... Ouais non c'est sûr, en vrai j'étais assez content pour vous, il y a eu un petit peu de réussite sur la game 1 Avec ce sbire canon qui arrive à terminer la game Franchement la pauvre Lulu qui essayait de défendre toute seule pendant que son Wukong et Garin Si je ne m'abuse d'essayer de def, ça vous a mis dans quel état d'esprit j'aimerais bien savoir Parce que je pense que ça arrive pas souvent en compétitif qu'on arrive à finir avec des sbires Qui voilà une extremis termine en nexus Voilà juste savoir un peu comprendre peut-être dans quel état d'esprit vous étiez après cette première game Qui du coup s'est joué une extremis quoi Je vais être honnête, on s'est tous dit, perdre comme ça, ils vont jamais s'en remettre On s'est dit, ils perdent d'un canon qui finit la game, on s'est dit c'est fini, leur mental était cassé Et bah du coup c'est bien fait surprendre parce que leur modèle n'est pas du tout cassé Ils ont redoublé des forces sur la game 1 On s'était dit la même chose, on s'était vraiment dit la même chose dans mon esprit Je me suis dit bah là Rix va rouler sur la deuxième game, les petites caissons, les pauvres après 25 minutes de jeu Perdent sur un peu fier canon Mais ouais clairement j'ai là-dessus Un petit pique pour vous et derrière, la game 3 par contre Très bien joué de la part de la game 3 Moi j'avais une dernière question du côté plutôt de ce qui va venir Comment vous vous sentez pour Barcelone ? Est-ce que vous avez senti vraiment une nette amélioration entre la lose dans le winner bracket contre Gamelord Et actuellement ce que vous avez fait et ensuite pour la suite Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez encore vous améliorer avec différents scrims etc ou alors vous avez atteint vraiment un bon niveau je pense que ce nouveau patch nous a pas mal aidé globalement parce qu'il y a eu un gros changement de méta avec les nouveaux items etc le senderer, le hullbreaker et moi ça favorise mon playstyle favori sur les soquels je suis plus à l'aise on l'a vu en game avec toi on pêche des tours on pêche des tours l'équipe s'est bien adaptée je pense qu'on est l'équipe qui a le mieux trouvé quel pic était les les plus à prio avec l'Airelia qu'on a beaucoup sorti surtout au long du tournoi, Graves, Fiora pareil j'aurais aimé jouer un peu plus de Camille mais les ennemis ne voulaient pas trop, pas de chance une prochaine fois c'est un champion qui est très chiant de jouer contre c'est pas choquant que je ne sais pas si tu as une autre question le but c'est pas de me monopoliser j'avais juste une petite dernière question penses-tu que Doom est la meilleure Jinx d'Europe après son pentakill de jeudi écoute, c'est possible et surtout, petit fun fact il ne l'a joué absolument jamais en scrim il a joué deux fois Jinx en tournoi sur les MCQ de Penta et on a zéro game en scrim avec pendant le draft tu te dis ok, c'est une game Jinx ok, vas-y il vient d'où Doom ? c'est avec quelle nationalité il est allemand il est allemand d'accord ah les français et les allemands qui régalent merci d'être là merci d'être là ça fait plaisir de vous voir aussi fort et bah écoute si tu as rien à rajouter random merci d'avoir fait part de ta présence sur ce live ça nous a fait extrêmement plaisir de t'avoir et puis bonne chance pour l'Asien bonne chance pour l'Asien merci beaucoup on va te venir à Barcelone on va te voir à Barcelone j'espère que vous avez préparé ça bien je pense que déjà si vous avez sur place en LAN vous allez clairement être à fond en termes de motivation et tout donc ça je pense que ça régale et bah non on va aller te laisser célébrer forcément avec le reste de ton équipe et puis laisser manger aussi n'oublions pas c'est important je pense que je vais même commencer par ça ça commence à être dur là bah merci de m'avoir fait venir en tout cas c'était un plaisir bah de rien écoute bonne préparation à toi la prochaine on espère que ce sera dans les mêmes conditions pour l'Asien bonne fin d'après et bah ça fait plaisir d'avoir un joueur français sur ce live mais ça si c'est pas un casque de qualité il y a 10 joueurs on arrive à inviter les joueurs qui sont qualifiés pour les finales européennes